Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 17 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte. Celle-ci, Attraction. Attirance ici, c'est la carte qui nous dit quoi? C'est la carte qui nous parle d'une personne qui est au moment présent, qui savoure l'instant présent. Une personne qui s'inspire, une personne qui inspire, qui respire, qui apprécie l'instant. Ce qu'on nous dit aussi avec cette carte, bien quand tu es au moment présent, tu attires, tu deviens encore plus attirante, plus attirant. Le présent, continuons notre histoire du jour. Allons-y avec, attendez, là je regarde mes cartes. Je vais y aller avec une carte jaune. Oups, toutes mes cartes tombent. Allons-y. Être au présent. Donc là, ça veut dire quoi? Quand je suis au présent, bien ça veut dire que j'ai lâché prise sur un passé. Ça veut dire que j'ai probablement fait un ménage à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je suis en paix avec mon passé. J'ai réglé ce que j'avais à régler. Pour ce qui est de l'avenir, bien c'est mon présent qui va me permettre. C'est en mon présent, plutôt, que je vais créer mon avenir. C'est à partir de mon présent L'avenir, on verra bien. Ça va dépendre de ce que je vais créer dans mon présent. Donc, mon pouvoir est en ce présent. Je n'ai plus de pouvoir sur le passé. Ce qui est passé est passé. Si mon passé est encore présent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à dénouer. Peut-être une souffrance qui n'a pas été entendue. Une émotion qui est bloquée. Donc, c'est important de m'en occuper. Pour me libérer, pour être en paix avec moi-même. État de paix intérieur. Donc, si mon passé est encore présent, aujourd'hui, si des préoccupations passées, des souffrances en lien avec le passé, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à guérir, à soigner, en ce présent, je peux le faire, aujourd'hui. Je peux m'en occuper, aujourd'hui. Pour faire en sorte d'être en paix, aujourd'hui, avec moi-même. Et peut-être avec quelqu'un d'autre. Si j'ai besoin de régler quelque chose avec quelqu'un d'autre. Continuons. Aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 2023. Rappelons-nous, ce sont des guidances intemporelles. Elle peut faire écho en tout temps à l'intérieur de vous. Allons-y avec une nouvelle carte. Eh bien, la passion. Ouh! La passion. Un désir de rapprochement. Là, ici, là, j'ai l'impression de ressentir le corps. Incarner son corps. J'incarne mon corps. De la tête aux pieds. Mon corps. On me présente une personne possiblement très passionnée. Nos désirs se rencontrent. Ouf! Donc là, ici, il y a attirance. Il y a désir. Il y a chimie entre nous deux. Continuons notre histoire. Allons-y avec une petite carte violette. La prison qui est tombée. La prison parle de quoi? Enfermement. Prison des peurs. Isolement. Qu'est-ce qui se passe ici avec la prison? Que signifie pour toi la prison, aujourd'hui? La prison. Bon. Je vais tenter de découvrir la prison, là. D'aller explorer ce qui se passe là. Parce que... Parce qu'il y a quoi? Emprisonnement. Donc, une personne ne se sent pas libre. Enfermement. Une personne ne se sent pas libre. Allons explorer la prison. Je pense que je vais choisir une carte mot. On verra bien ce qu'on va nous dire pour la prison. Espoir. Hum, intéressant, là. Donnez-moi un instant. Prison et espoir. Donc, on pourrait me présenter une personne qui garde espoir, qui est dans l'attente. Mais c'est tout de même la prison. Donc, on demeure dans l'espoir, dans l'attente. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Est-ce qu'on est en train de me présenter une personne passionnée qui demeure dans l'attente? Isolée. Qui demeure dans l'espoir. J'espère sortir de ma prison. De mon enfermement. Il y a une personne ici qui peut être triste. Très triste. Qu'est-ce qui se passe? Allons-y avec une carte sur le chagrin. Bon. Et ici, il y aurait eu éclatement. On ne peut plus récupérer. On ne peut pas forcer une personne. On dirait ici qu'on aurait voulu retenir une personne, forcer une personne à rester. Donc, il y a chagrin en lien avec une relation. Donc, une personne demeure dans l'espoir, demeure dans l'attente. probablement ici qu'il y a eu éclatement. Ici, c'est l'énergie du deuil, la tristesse en lien avec le duo, le couple, les alliés, les amis, les amants, les amoureux, le nous. Il y a du chagrin en lien avec la carte du nous. On ne sait plus quelles cartes jouées. Donc, il y a quelqu'un ici qui aurait voulu possiblement retenir une personne. Il y a un bouleversement ici. Il y a eu éclatement. C'est cassé. Une relation s'est brisée. C'est détérioré. Et ici, en fait, on ne peut plus récupérer. Il y a un bouleversement émotionnel. Il y a beaucoup de peine. Donc là, on est en train de me présenter l'énergie d'une rupture. On aurait voulu retenir une personne. Il y a un choc ici. Il y a un bouleversement. Il y a une grande tristesse. On ne sait plus quelles cartes jouées. Donc, la prison, la prison, l'enfermement. Bien là, c'est comme si on disait qu'il n'y avait plus d'espoir. C'est terminé. Donc, une personne demeure dans l'attente, dans l'espoir d'un retour. C'est une rupture difficile à digérer. Bien, continuons d'explorer. Attendez, là, je regarde mes cartes. Quelles cartes prendre? Je vais y aller avec celle-ci. Probablement qu'il y avait beaucoup d'intensité. Deux êtres passionnés. Mais ici, on dirait qu'on voudrait encore revivre. mais on ne peut pas forcer une personne à rester. Je vais regarder encore cette zone-là, l'espoir et la prison. Bon, ici, c'est l'ange gardien qui nous parle de protection. Protège-toi. Ou bien, une personne s'est protégée. Attendez. Une personne s'est isolée. La prison. La prison des peurs. Enfermement. L'ange gardien qui veille sur toi. Donc là, si vous croyez aux anges, bien, c'est un signe de leur présence. On pourrait aussi me parler d'une personne bienveillante qui veille sur toi. On pourrait aussi te dire protège-toi. On pourrait te dire garde-espoir. L'ange gardien. Il y a vraiment quelque chose à découvrir ici. Donnez-moi un instant. La prison. gardien de prison. Gardien de prison. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça symbolise? Continuons notre exploration. On dirait ici qu'on me présente une personne isolée ou bien, étant donné qu'on pourrait me parler de la prison des peurs. On dirait qu'il y a surveillance. Donnez-moi un instant. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Il y a un isolement ici. La prison du mental. La prison. On pourrait me parler aussi de la prison, mais espoir, perdre sa liberté. Gardien de prison. Pour quelles raisons? Gardien de prison. Cœur brisé. Il y a vraiment une séparation en cette guidance qui est vécue. Une personne se sent perdue, a perdu le sens. Ça va loin, là. C'est comme si cette personne était désespérée, ne voyait plus le sens. Le sens de quoi? on a perdu une personne qu'on aimait. Il y a une grande tristesse en cette guidance, un bouleversement émotionnel. On aurait voulu garder quelqu'un, mais on ne peut plus. Il y a une séparation. Continuons. Allons-y avec une autre carte. On dirait qu'une personne était isolée, isolée. On veillait sur cette personne. Une personne isolée. Ou bien, est-ce qu'on a isolé, on a fait en sorte qu'une personne s'isole? Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Mais c'est terminé. Il y a une personne qui est sortie de son enfermement. Il y a une personne qui a mis fin à une relation. Elle se sentait en prison en cette relation. Elle ne se sentait pas libre. Non, cette personne se sentait forcée, obligée. Il y a une personne qui a pris son envol. Et l'autre est profondément blessée, triste, bouleversée. il y a quelqu'un qui est sorti d'une prison, de sa prison ou d'une relation. Probablement, quand une relation devient une prison, ça veut dire quoi? On ne se sent pas libre d'être qui on est? La prison des peurs, maintenue dans la peur, être isolée. Ah non, il y a quelqu'un ici qui a pris son envol. Une relation prison. Donc, probablement qu'il y avait beaucoup trop de contrôle. Continuons. Allons-y avec une nouvelle carte. La reine de la beauté. Une personne qui brille. Bien là, ici, écoutez, il y a une personne qui s'est libérée. Pour moi, c'est clair et net. Il y a une personne qui est sortie de son isolement et qui se reconnaît, qui brille. Il y a une personne qui est sortie de son enfermement. Il y a une personne qui s'est libérée. La reine de la beauté. Libre d'être qui elle est. Une personne qui a pris son envol, qui a fait le choix de regarder. Une personne qui a pris son envol, qui s'est libérée d'une relation prison. Elle est sortie de prison, cette personne. Elle est maintenant libre et elle brille. Elle se reconnaît à sa juste valeur. On dirait que je rencontre une personne qui voulait maintenir, isoler son autre, la forcer, l'isoler, l'emprisonner pour mieux la garder. On dirait qu'il est question d'emprise. Ah non, non. Ici, là, il y a quelqu'un qui a fait le choix de mettre fin à ce lien, de rompre. Une personne a fait le choix de rompre. Osez. Voilà. Misez sur la chance, prendre des risques et sautez à pieds joints sur une occasion. La carte numéro 11 qui nous dit quoi? Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Donc ici, une personne a osé. Elle est sortie de son enfermement, de sa prison. Et si on me parle du couple prison, une relation prison où il y avait beaucoup de contrôle, de surveillance, d'isolement, bien c'est terminé. Une personne a repris sa liberté et elle brille. Elle se reconnaît à sa juste valeur. C'est la reine de beauté. La reine de la beauté. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.